Cette semaine à Vlog, on est très heureux d'accueillir l'humoriste et comédien Jean-Michel Anctil. Salut Jean-Michel. Jean-Michel, tu es quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la vidéo sur le web. On l'a réalisé quand tu nous envoyais tes propositions cette semaine. Oui, mais ça passe pas des « Madame tout nu ». Quoique, moi je les ai gardés pour moi, mais on fait pas les présenter à l'émission. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai, c'est pas ça. Non, mais t'aimes les « pranks », les gens qui se cassent la gueule. Les gens qui font des sauts, et là il y en a eu beaucoup parce que l'Halloween vient de passer, il y a des gens qui se déguisent et qui sont sur le bord de la porte et qui font des sauts. Ça, ça me fait beaucoup rire parce que moi je suis comme ça. J'aime faire des sauts. Et tu les trouves où? C'est que les plats? C'est que les plats? Ah ben il y en a beaucoup sur break.com, je vais un petit peu sur YouTube, mais je te dirais que je suis plus sur break que sur YouTube. Tu y vas quoi à chaque jour? Tous les jours. Ah oui? Oui, parce qu'en même temps ça peut me servir parce que pour la radio aussi parfois je peux utiliser des clips. Le gagnant de Brit Got Talent, Paul Potts, je pense que j'étais les premiers à faire jouer des extraits de lui en radio parce que je l'avais découvert justement sur break.com. T'es très présent aussi sur Facebook. Je sais que tu as une page personnelle que tu réserves à tes vrais amis, mais t'as aussi une fan page et tu t'en occupes en partie. Oui, oui, pour que ce soit à jour, pour que les gens sachent un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la carrière et tout ça. Bon, c'est sûr que je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaie d'avoir des commentaires assez générales qui vont répondre aux questions que les gens m'avoir. Pourquoi? Pourquoi t'es là sur Facebook? Il y a plein d'artistes, il y a plein de comédiens, d'humoristes qui y sont pas. Toi, qu'est-ce que tu y trouves? Bien, je trouve que c'est un bon moyen de communiquer avec nos fans. Les gens, parfois, ils ne savent pas où nous écrire, où nous contacter, puis d'avoir des commentaires, puis d'être à jour. Moi, je le fais pour des artistes que j'aime. Je vais voir, OK, y est-tu en spectacle près de chez moi? Qu'est-ce qui se passe de bon? Y a-t-il une nouvelle émission qui s'en vient? Moi, je suis comme ça. Fait que je me dis, si moi, ça m'intéresse, probablement que ça peut intéresser les gens aussi. Qu'est-ce que tu mets sur ta page personnelle? Un peu de tout ce que je fais dans ma journée. Là, je suis en réno, fait que j'ai montré les saccages de mon terrain. Peux-tu montrer ça, tu penses? Non, on ne l'est pas. Le saccage de mon terrain? Une photo. Une photo. Une photo? On peut montrer une photo. OK, on a le droit de mettre une photo parce que c'est vraiment... c'est l'enfer. Oui, oui, mais c'est ça de la rénovation. Mais quand même, c'est assez extrême comme rénovation. Oui, c'est extrême. Il est mieux de ne pas en parler. Tu es également sur Internet, tu as ton site officiel. Oui. Et je dois dire qu'on sent vraiment que tu as mis beaucoup d'efforts sur ton site. Oui, je suis content parce que, bon, je voulais... Parce qu'à un moment donné, tu regardes les sites qu'il y a autour et tu fais, OK, on va faire différent, mais en même temps, il faut avoir l'information. Bon, la biographie, j'ai mis une page où les personnages, ou avec les photos des personnages, quand tu cliques dessus, tu as des extraits aussi en spectacle. Toutes les dates de spectacle de ma tournée telle qu'elle sont sur le site. Tu as un vlog également? J'ai un vlog également que j'essaie de tenir à jour. Et là, je commence à m'habituer à être capable d'enregistrer et d'aller moi-même mettre les vidéos sur mon site. Puis il y a une biographie, évidemment. C'est très multimédia comme site. Oui, tout l'historique. Bon, ce que j'ai fait, télé, radio, théâtre, cinéma. Maintenant, je peux mettre cinéma parce qu'il y a eu de pair en flic. Et il y a des photos aussi des tournages. Est-ce que Twitter, c'est quelque chose qui t'intéresse? Non, parce que déjà que je passe beaucoup de temps avec les courriels que je reçois à la radio, les courriels que je reçois perso avec Facebook, Twitter, je me dis que je ne peux pas m'embarquer là-dedans. Parce que je vais en avoir trois à faire. OK. Déjà que sur Facebook, tu as des petits mots du jeu. Tu joues à ça? Ah oui, je suis addict. Je suis un gamer, moi, vraiment. Ah oui. Je fais attention. J'ai déjà enlevé des jeux de mon ordi parce que je faisais juste ça. Tu joues à des consoles aussi? Oui. À quoi, par exemple? Lesquelles que j'ai? Xbox et j'ai la Wii. OK. Puis là, ben, ça en a qu'il y a un PlayStation qui s'en vient. Tu as été gentil cette année, le Père Noël va t'amener ça? Oui, oui. Mais j'ai dit peut-être, mais je ne pense pas que je vais le prendre. Non, non, déjà que... Tu places dans le sous-sol? Oui, mais... Ah non, mais tu n'as plus de sous-sol? Si vous avez vu les photos, il n'y a plus de sous-sol? Il va en avoir un, bientôt. C'est quoi ton genre de jeu préféré? J'aime les jeux d'action. J'aime les jeux aussi où tu te casses la tête. OK. Quand tu as des jeux de puzzle, il faut que tu as une énigme à résoudre. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais les jeux d'aventure où tu as une quête, puis que ça t'amène là quelque part, puis que tu avances, puis que tu as des méchants, puis ça, j'aime beaucoup ça. Ben, c'est tout à ton honneur. Finalement, tu es quelqu'un de très branché. Ah oui, je ne sais pas si tu allais dire que tu es quelqu'un de fin. On ne se connaît pas assez encore pour que je puisse déclarer ça. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci, Dominique. Salut, puis au plaisir de se revoir. Oui, je vais être là la semaine prochaine. Non, ce n'est pas vrai. Si je vais les mélanger. Oh, j'ai-tu dit le punch? Non, non, c'est bon. On va se coller encore plus la semaine prochaine, je pense. Toi et moi? Non, moi et Julie. Ah, OK. Toi, tu as expliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada